dans cette session et la session spéciale francophone et cette session est organisée dans le cadre de la 20e anniversaire de la résolution 13 du conseil de sécurité des nations unies et la conférence est organisée par code international institute qui est une est un institut basé au canada de l'université saint-javier université qui est basé à nouvel écorce la partie nord du canada et spécial va à ningomich donc je suis diplômé de codi je fais partie des formes et de codi la promotion 2019 donc j'ai été à codi l'année dernière pour les études et de retour c'est normal et c'est avec une grande joie que je vous retrouve ici ce matin je suis togolaise et ok i'm sorry we're not hearing the english translation so i just want to make sure that if you're getting that is okay i can restart okay merci beaucoup okay merci okay okay sorry proceed please rolan sorry about that okay okay nice alors je disais que je suis diplômée de codi promotion d'iciel 2019 et nous organisons cette conférence je fais partie du comité d'organisation de cette conférence de codi international institute qui est basé au canada et l'institut forme les leaders du monde sur des questions de l'heure et surtout sur les questions de gens et le leadership l'institut est de l'université Saint-Xavier est basé à Nouvelle-Écosse appelée Nova Scotia donc plus précisément à Angoniche donc cette session est une session spéciale francophone et qui porte sur la résolution 1325 du conseil de sécurité des nations unies la voix de la femme les voix des femmes locales pour la paix et la sécurité et surtout cette conférence est organisée par code international institute pour marquer et l'anniversaire de cette résolution vous savez que nous sommes sommes dans l'année 2020 et l'année 2020 représente un chalon dans les efforts de promotion de protection des droits des femmes à la fois au niveau mondial et continentale donc elle marque le le 20e anniversaire de la résolution dans un contexte que nous connaissons bien sûr de la crise sanitaire coronavirus cet anniversaire en particulier fournit une plateforme utile pour un appel clair à accélérer les efforts visant à atteindre les objectifs de l'agenda femmes paix et sécurité et la résolution fournit également un cadre normatif puissant ou galvaniser une action multiforme et à plusieurs niveaux en fait de garantir que les besoins les voies et les perspectives des femmes pour prévenir résoudre et se remettre des guerres des conflits et construire une paix durable sont effectivement représentés donc notre panel va explorer les voies et moyens et examiner comment la femme est fait la contribution contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité surtout dans le dans le maintien de la paix sur notre continent et le continent africain nous le savons tous et ce que ça représente pour nous les conflits armés sur le continent des millions de morts des millions de déracinés des millions de mutilés des tonnes de souffrance innomblables donc derrière les statistiques de ces conflits armés en afrique sur les pertes humaines et économiques se cachent des réalités vécues différemment par les hommes et par les femmes donc la voix de la femme est très primordial pour la préservation de la paix sur le continent nous aurons pour cette panel pour cette session des panélistes d'éminents panélistes qui va partager des expériences avec nous qui va qui vont qui vont nous permet de comprendre de cerner l'enjeu de l'implication de la femme dans le maintien de la paix sur le continent africain et aussi comment la femme peut contribuer à la consolidation de la résolution 13 25 du conseil de sécurité des nations unies donc je vous souhaite cordial bienvenue à toutes et à tous merci de nous rejoindre dans cette dans cette session africaine et francophone merci je vais nous avons les panélistes qui sont qui sont déjà connectés nous allons donner la parole à notre premier panéliste notre premier panéliste qui est maille et madame ya watch et et puis quand oui madame ya la plus qu'un se décrit comme une fille d'afrique mais au togo elle est mère de la de la ville d'atapamé elle est déjà parmi nous je suis très honoré de l'accueillir parmi nous et depuis le 13 septembre 2019 elle est élue mère de la ville de la ville d'atapamé au togo situé à 145 km au nord de la capitale togolaise où elle a marqué l'histoire de cette ville chef lieu de la plus grande région administrative du togo en devenant la première femme à accéder à cette position mère de trois enfants cette juriste de formation affirme qu'elle aspirait à une vie familiale et professionnelle paisible à l'abri des regards jusqu'en 2012 ou piqué par le virus de la politique elle s'affilée à un parti et se lance dans une vie de militante avant cela madame yaoua puigan a mené une riche carrière de conseiller juridique avant de rejoindre le cabinet du président de la république depuis une dizaine d'années déjà donc parmi ces domaines d'intérêt se trouve la question de la place des femmes dans la société et ainsi aussi elle a elle celle de la paix pour la paix comme une condition de développement des pays donc la question de la paix nous tiennent vraiment à coeur c'est la raison pour laquelle elle a tout de suite adhéré à l'idée de tenir la discussion de ce jour autour de cette thématique qui n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui alors nous souhaitons cordiales bienvenue à madame yaoua puigan vous avez la parole vous avez 10 minutes pour partager avec votre expérience merci merci roland j'espère juste pour confirmer que je me fais entendre parce qu'il ya quelques minutes il s'est mis à pleuvoir ici et je crains que le bruit de la pluie ne couvre un peu ce que je dis mais si vous m'entendez c'est bien je vais donc continuer en disant bonjour à toutes les panélistes d'ici je veux dire du togo et ou d'ailleurs bonjour à madame baissi kamma notre invité spécial bonjour ou bonsoir parce que j'ai entendu parler de togo de canada il doit avoir d'autres pays à toutes les personnes dont qui nous ont rejoint dans cette conversation vous l'avez dit roland et je vous en remercie dans la présentation mais je crois que c'est la même chose pour nous tout un qui sommes qui sommes ici nous avons eu des parcours plutôt riche disons sur le plan professionnel et je pense qu'il est également important de parler de nous en tant que membres de nos familles de nos cercles relationnel de nos communautés etc mais pardonnez moi d'exposer ainsi un lieu commun la condition dans laquelle nous nous sommes trouvés depuis le plus longtemps et celle de femmes alors qu'il faut parler d'expérience je crois que c'est en cela que nous avons la plus longue expérience évidemment c'est un peu un lieu commun on dirait pour argumenter qu'il n'y a rien là de nouveau mais il me semble important de faire ce rappel et nous aurons l'occasion d'y revenir dans je vous rassure avant les dix minutes en abordant donc la question fondamentale du rôle de la femme en matière de paix et de sécurité je crois qu'un élément important nous est révélé lorsque nous posons la question du pourquoi parce que les autres questions quand on dit qui quoi il faut le faire et c'est en plus ou moins trouver réponse le comment aussi dans une certaine mesure entre autres dans ces temps et ces gens d'échanges notamment et donc de façon spécifique pourquoi on peut commencer par ce panel où nous nous trouvons et je crois pouvoir dire sans risque de me tromper que c'est parce que chacune d'entre nous a déjà fait des choses ou est en capacité de faire des choses de prendre des positions de mener des actions qui ont un impact dans sa communauté le mot impact me semble important ici parce que l'un des principaux mérite de cette résolution 13 25 du conseil de sécurité des nations unies et aussi de la suite de celles qui l'ont suivi notamment dans l'agenda femmes et dans l'agenda jeunes pour l'appel à sécurité me semble-t-il c'est d'avoir formalisé au niveau global quelque chose qui au fond était tout à fait naturel et universel mais qui pour je ne sais quelle raison n'était pas formalisé jusque là où quand il était l'étaient plutôt de façon parce l'air je dis ça parce que bon en parlant de nous un qui sont motogos je pense que ça doit être la même chose un peu partout en afrique en tout cas dans la plupart de nos sociétés il ya une solide corrélation entre les femmes et la paix souvent j'en donne pour preuve des pratiques que nous avons chez nous dans l'attribution des prénoms nous retrouvons cette corrélation en femme et paix dans certaines croyances que nous avons quand tu sors le matin quand tu vas au marché quand la première ce centre sociétal que pourtant personne ne conteste et la réalité dans la vie que je vais appeler en griffes pardonnez moi l'expression dans la vie moderne de nos états il s'est trouvé que les centres de décision et d'influence notamment l'administration dans une certaine mesure mais surtout la vie politique ils sont très masculinisés et donc de façon assez insidieuse je crois que nous avons glissé vers le fait que cette responsabilité était devenue celle des hommes puisque c'est eux qui sont aux affaires puisque c'est eux qui ont le pouvoir bon ben qui s'occupe aussi de la paix de la sécurité ce qui nous a amené socialement parlant dans une vers une sorte d'ambivalence dans laquelle quand nous prenons l'exemple de la maison quand les enfants se disputent tel jouet ou tel morceau de biscuits ou de bonbons nous avons cette formule qui me semble consacré à les régler ça avec votre mère et souvent ça se règle mais alors qu'au niveau national pour parler des sujets d'importance comme paix sécurité souvent autour de la table vous voyez rarement des femmes et c'est là que n'est le besoin pour nous tous me semble-t-il de retourner à l'essentiel et de nous faire mutuellement des rappels et je crois que c'est là le mérite de la résolution dont nous parlons de nous rappeler qu'il est illusoire d'envisager de parler de paix ou de travailler à la paix si tout simplement toutes les composantes de la société ne sont pas impliquées les composantes masculines autant que féminine et c'est un peu un savoir que nous avons perdu chemin faisant et auquel il faut revenir et c'est pour ça que je parlais d'impact justement c'est que plus il ya des personnes d'impact il relaie ce message qui le traduisent en acte plus il sera largement intégré par tous alors pour en revenir un peu à moi et pardonnez moi de faire ça en tant qu'élu local donc je suis souvent associé à l'action des organisations de la société civile sur le terrain dans le cadre notamment de la formation du renforcement de capacité des acteurs locaux et je crois que c'est extrêmement déterminant il ya quelques jours dans ma ville à taquamé dans ma belle ville d'ataquamé j'ai été conviée à faire un keynote speech dans un atelier justement d'une ong qui était consacrée à l'implication des femmes civiles et des femmes membres des forces de défense et de sécurité dans les mécanismes de paix alors je me suis permis de dire et j'ai eu beaucoup de plaisir à voir que pendant que je le disais plusieurs têtes se hausser en guise d'acquiescement lorsque j'ai dit donc que la paix c'est simplement l'essence même de qui nous sommes ce n'est pas quelque chose qui est détachable de nous et que je suis certaine que dans cette circonstance donc les femmes fds des formes de défense et de sécurité qui étaient présentes même si elle porte des armes parce que c'est leur métier elle ferait toujours tout pour ne pas avoir à en faire usage et nous en venons nous en revenons à notre question du début qui est la question du pourquoi et à ce stade je vais demander je n'ai pas l'exhaustivité de ceux qui participent à cette conversation mais s'il ya des hommes parmi nous je vous demande de me pardonner parce que ce que je vais dire et ce faisant je ne fais pas d'exclusion mais c'est que je parle du seul point de vue qui peut être le mien c'est celui d'une femme pardonnez moi et quand je dis pourquoi je dis nous les femmes oui parce que l'absence de paix les situations de violence les conflits la femme les vit dans sa chair c'est que nous vivons toutes ces choses dans notre serre et dans notre coeur pas seulement lorsqu'il ya échange de tir ou qu'on se prend une balle ou une balle perdue mais c'est qu'à chaque fois que doit retentir un appel à partir au combat les ventes des femmes se sert parce que il se nous parce qu'il voit elle voit s'éloigner un fils un frère un mari un oncle un père etc et lorsque il arrive que les combattants reviennent aussi ce sont des coeurs de femmes qui se déchirent parce que des êtres chers ne sont pas revenus et lorsque l'insécurité rend impossible la tenue du marché c'est la femme qui en accuse le plus grand coup comment il faut nourrir la famille lorsque la violence terroriste s'invite jusque dans les écoles la femme encore là est devant un dilemme est ce qu'il faut laisser partir les enfants en sachant qu'ils pourraient ne pas revenir ou est-ce qu'il faut les garder à la maison sachant que ce faisant je les prive peut-être de l'instruction scolaire tout ça j'en parle avec beaucoup d'affect et je m'en excuse un peu c'est qu'il m'est arrivé dans mes jeunes années de voyager avec mon père notamment qui travaillait pour l'unesco comme un expert dans la restauration des systèmes éducatifs post conflit et alors évidemment tous les postes d'affectation on a pu passer ben c'était des régions la paix avait été durement ébranlée et donc je sais un peu ce que ce que c'est et donc je viens de parler d'un premier cas qui est celui de la femme qui est prise comme un sujet mais il ya un cas qui est encore plus hideux encore plus glauque c'est celui où la femme est tout simplement transformé en objet par la volonté des belligérants elle est prise en étau elle est la cible de violence spécifiquement pardonnez moi l'expression destinée aux femmes dans une volonté de faire du mal qui va chercher aussi loin que la nature dans le but de détruire le plus complètement possible et dans ce schéma tout a été utilisé le corps de la femme a été utilisé sa capacité à concevoir a été utilisée comme une arme c'est pourquoi il n'est pas compréhensible que celles qui perdent aussi l'autre tribu ne puisse pas avoir droit au chapitre quand il s'agit de travailler en amont pour sauvegarder ou protéger la paix ou malheureusement quand il faut en aval parce que ça a été un peu un peu déstabilisé posé des fondements pour un retour à une paix durable et je crois que c'est en ça qu'il faut saluer donc la résolution 1325 du conseil de sécurité des nations unies et celles qui sont venues la renforcer notamment sur les violences sexuelles comme tactique de guerre sur l'implication des femmes dans la lutte contre l'estimisme violent sur l'implication des jeunes également parce que ça me semble aller de pair et donc au togo le gouvernement avec les organisations qui sont partie prenante à élaborer donc ce plan d'action nationale pour la mise en oeuvre de ces résolutions et je m'en réjouis parce que ça nous offre un cadre intégré pour le coup ou dans lequel nous pouvons poursuivre avec le concours encore une fois des organisations de la société civile parce qu'elles font un travail fantastique sur le terrain à continuer à disséminer ce message à maintenir les acteurs communautaires en contact permanent pour permettre donc aux mécanismes d'aller être précoces et de gestion de jouer efficacement leur rôle parce que les facteurs qui peuvent menacer la paix sont malheureusement légion la politique les changements climatiques les risques naturels l'expansion du terrorisme la pauvreté et depuis le début de cette année la pandémie à covi 19 et tout ce qu'elle peut avoir comme atteinte au tissu économique et social donc s'il faut poursuivre une réflexion de notre temps je pense que ce virus en fait forcément partie et là encore quelle place prennent les femmes dans cette lutte donc pour ne pas être trop long je n'ai aucune idée du temps que je viens de dépenser mais je voudrais dire que sous l'égide des nations unies donc et avec la traduction des résolutions dans l'agent de l'agenda femme space et sécurité également jeunes dans les plans nationaux il ya de belles choses qui se font avec les organisations de la société civile les ong et il importe que nous soutenions cela chacune en ce qui la concerne chacune où elle se trouve en multipliant aussi ces enceintes nous pouvons parler et changer nos expériences il n'importe que nous les soutenions aux besoins en prêtant notre visage en prêtant nos pouvoirs à cette thématique d'importance et en tirant aux besoins avantage d'une certaine autorité que nous pouvons avoir pour servir les causes qui nous sont cher mais il faut avoir beaucoup merci pour ces services et ces riches échanges et partage et j'ai juste retenu que au niveau communautaire la voix de la femme est la base de tout c'est que c'est le développement même passe partout et tout passe par la femme merci beaucoup madame merci et nous allons vous revenir vers vous avec des questions alors je continue notre section avec notre prochain paneliste elle est de la côte d'ivoire une jeune femme dynamique présidente de la ligue ivoirienne des droits des femmes elle met au coeur de ses actions les droits des femmes en côte d'ivoire et dans la sous-région ouest africaine elle est lauréate du prix diana award créé à la mémoire de lady diana princesse de galles au royaume uni lors de son 20e anniversaire première responsable de l'association ses fils madame cédé a permis à plusieurs filles de postuler gratuitement à différents programmes d'accompagnement d'échanges qui ont donné le privilège à certaines d'entre elles de s'offrir des opportunités d'affaires elle elle est parmi nous j'invite madame mégane elle nous reçoit depuis la côte d'ivoire je vous laisse la parole vous avez dix minutes pour nous étiquier merci beaucoup vous avez la joie volante merci j'espère qu'on m'entend très bien oui ça va la voie arrive oui c'est bon oui je suis mégane beau de la côte d'ivoire je suis la présidente de la ligue ivoirienne des droits des femmes heureuse aux féministes des femmes qui tu lutte contre tout ce qui est violences faites aux femmes violences sexuelles violences physiques violences psychologiques et le thème de cette de ce panel me parle beaucoup parce que en tant que militante des droits des femmes dans tout ce qui est violences on voit que lorsqu'il y a des violences les femmes sont prises à partir c'est à dire on voit que le viol est utilisé comme âme de guerre on voit aussi que lorsqu'il y a des violences les femmes ont du mal à se retrouver du point de vue économique parce que parce que toutes les actions pour la plus grande majorité sont faites dans le domaine informel et lorsqu'il n'y a pas de fait dans ce pays ces femmes ne peuvent pas prendre en charge leur famille la plupart des cas donc pour moi je crois que la femme a un grand rôle à jouer dans ce processus de mention de la paix et aussi de la côte d'ivoire un pays qui a vécu une longue crise force électorale et je suis témoin de ce qui a pu se passer au niveau des femmes parce que jusqu'à présent nous sommes encore un peu choqués de ce qui s'est passé et nous avons encore peur de ce qui va se passer encore puisque nous sommes en une période sensible ici en Côte d'Ivoire parce que les élections c'est bientôt et encore quelques soubresauts ici en Côte d'Ivoire et comment est-ce que la femme ivoirienne ou la femme africaine peut aider à consolider cela c'est avec beaucoup de sensibilisation au niveau des femmes d'abord elles-mêmes et au niveau aussi de la jeunesse parce que chez nous en Côte d'Ivoire la majeure partie des personnes qui sont concernées par tout ce qui est élections il y a beaucoup de jeunes ces jeunes là ont plein d'énergie mais ils écoutent beaucoup les femmes ils écoutent beaucoup leur maman leur soeur parce qu'ils savent que lorsqu'il y a des problèmes elles sont les premières à subir ces conséquences là et ici en Côte d'Ivoire il y a beaucoup de consortiums qui sont qui sont en train d'être créés pour que les femmes puissent parler en elles d'abord comprendre le processus électoral parce que l'un des problèmes c'est lorsque on utilise les femmes juste comme chez nous on le dit quand même détail électoral pour aller juste voter alors que lorsqu'elles sont instruites lorsqu'elles savent ce que ça implique lorsqu'elles savent ce qu'elles doivent faire elles sont plus aptes à pouvoir parler de voilà de cela et à pouvoir aussi consolider les efforts de paix ici en Côte d'Ivoire on a remarqué que pendant la crise post électorale il y a eu plein de femmes qui sont restées jeunes et jusqu'à présent elles ont du mal à s'en sortir il y a eu plein de dioles ici sur moi à la ligue ivoine les droits des femmes nous sommes en train de gérer un cas d'une jeune femme après la crise qui était violée qui maintenant n'arrive plus à parler qui a perdu l'usage de ses membres et leur rééducation lorsqu'on voit un cas comme tout là on se dit il faudrait pas que ça revienne il faudrait pas qu'on ait ce genre de cas là parce que c'est handicapant parce que c'est c'est quelque chose qui manque à vie donc ces femmes là dans certains quartiers commencent à parler et je salue cette résolution 1325 des Nations Unies parce que cela vient conforter la place de la femme dans le processus de maintien de la paix la femme a été un étudié et reste un étudié indéniable du maintien de la paix dans les sociétés soit les femmes souvent nous on a fait ici que quand la nuit porte conseil c'est que c'est la femme qui a parlé à son homme ou la femme qui a parlé voilà à son titre c'est un peu tout ça le rôle de conseillère que la femme a on ne peut pas lui enlever dans la société africaine donc ça sera pour nous en tant que jeunes femmes de pouvoir dire oui il y a nos morts qui sont là il y a nos soeurs qui sont là qui sont celles qui vont qui vont qui vont qui vont en partie lorsqu'il y a une situation de crise et plus pour nous encore du vrai qui avons vécu ça qui savons ce que ça implique je crois qu'il faut que nous en tant que jeunes femmes nous puissions commencer à faire beaucoup de sensibilisation avec des messages de paix des messages d'apaisement lorsqu'il y a des soubresauts peut-être sur les réseaux sociaux parce que c'est un peu la plateforme que nous en tant que jeunes féministes ivoriennes on utilise il faut savoir baisser les tensions savoir calmer les adhérents ne pas prendre parti dans certains clashs entre les partis politiques savoir être impartial quand il nous faut et aussi apporter un message d'apaisement et rappeler toujours aux gens que lorsqu'il y a guerre les balles ne trient pas lorsqu'il y a guerre les viols vont pas trier les membres de ta famille ça fait toucher tout le monde donc c'est il s'agit d'un d'un d'une quête commune par rapport à ce support de paix là donc voilà c'est un peu ce que nous on commence à faire ici c'est vrai qu'on milite beaucoup sur les réseaux sociaux on milite beaucoup aussi sur le terrain mais pour ces élections qui arrivent on essaie un peu de faire par notre voie il y a des femmes qui se sont levées qui ont fait des marches pacifiques il y a quelques temps mais qui ont été arrêtées pour cela elles sont encore en prison et nous militants aussi pour qu'elles pour leur pour leur libération ça montre un peu comment est ce que chez nous en cas d'ivoire les femmes commencent à comprendre leur implication dans le processus de paix et veulent faire quelque chose elles le font ils ne sont pas tout le temps comprises mais je crois qu'il va il y a une vague de nouvelles femmes qui sont en train de bouger et je pense que dans quelques années on va on va passer à une nouvelle étape au niveau de la place de la femme dans la société je crois que plus de personnes comprendent l'implication de ces femmes là et leur donner la place qu'il faut c'est à dire le mettre à des instants de décision où il faut faire entendre leur donner la place aux femmes de pouvoir parler de ce qu'elles vivent parce que qui mieux que nous mêmes peut parler de ce qui nous arrive donc donner la place à la femme pour pouvoir s'inscrire sur les cas qui la touchent personnellement comme on peut le dire les guerres qui la touchent personnellement parce qu'elles le vivent de manière différente voilà c'est un peu ce que nous ici en tant que organisation féminine de défense des droits des femmes nous essayons de faire j'espère que j'ai pas j'ai pas pris le temps ou débordé c'était ma petite contribution à ce panel merci beaucoup merci beaucoup mégane merci pour ce partage et souvent j'arrive je viens à abidjan et je connais à peu près la situation et surtout que actuellement la côte d'ivoire est en période électorale et nous savons que souvent les conflits naissent en période électorale et la côte d'ivoire a traversé beaucoup de choses et qui a impacté beaucoup les femmes ivoiriennes merci nous allons revenir vers vous pour des questions sur les actions que vous faites au niveau de votre organisation au côté des femmes je continue notre partage et nous devons avoir madame samia garbi de depuis la tunisie mais vient de me faire signe qu'elle a un petit souci de connexion donc en attendant de revenir vers l je vais plutôt aller vers notre honorable député à l'assemblée nationale elle elle est j'aime vraiment c'est tout un honneur de la présenter madame germaine koumi alouanate honorat député à l'assemblée nationale elle est ancienne ministre de la communication elle est écrivaine et elle est enseignante à l'université de l'omé rapidement pour connaître cette femme leader elle est elle est titulaire d'un doctorat en sciences de l'information de la communication à l'université bordeaux trois en france maître de conférences en sciences de l'information de la communication madame germaine koumi alouanate est enseignante chercheur aux universités de l'omé et de cara présidente de l'association des écrivains du togo elle est auteure de plusieurs ouvrages elle occupait le poste de directrice de cabinet du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche du togo avant d'être commu ministre honorable député vous avez la parole je vous laisse la parole vous avez dix minutes pour partager avec vous votre expérience et quel regard portez-vous sur les défis liés à la résolution 1325 du conseil de sécurité la parole est à merci vous m'entendez c'est bon vous m'attendez oui ok ça vient ok merci beaucoup donc je voulais avant toute chose dire un grand merci aux organisateurs de ce panel et saluer les brillantes femmes leader qui partagent avec moi ce panel et nous dire parce que moi je vais plutôt partager des réflexions d'abord sur ce thème parce que comme vous le savez la résolution 1325 du conseil de sécurité de l'organisation des nations unies c'est un instrument juridique international qui consacre l'importance de promouvoir le rôle des femmes et des filles dans la résolution des conflits en vue de restaurer la sécurité la stabilité de façon durable dans les états en crise ou en conflit et cette résolution aussi résulte de la prise de conscience globale sur le plan international de la violence dans dont les femmes et les filles sont généralement les principales victimes notamment dans les différents conflits et mais tel qui m'ont procédé précédé en ont suffisamment parlé et nous savons que cette résolution a été renforcée aussi par les résolutions 18 09 18 20 18 88 de l'onu alors je voudrais aborder trois points dans ma réflexion pour mieux comprendre la portée de cette problématique et les différents défis et en jeu sous-jacents le premier point c'est un tour rapide que je vous invite à faire dans la littérature parce que c'est important un détour littéraire historique pour voir un peu comment certaines femmes nos aînés ont pu contribuer au maintien de la paix ou la résolution des crises donc ce détour me semble important alors juste quelques exemples que je vais donner puisque le temps qui nous est imparti très court et on pourra insister là-dessus dans les questions si c'est nécessaire et je pense que les femmes modèles les femmes africaines les jeunes filles les jeunes générations peuvent avoir des modèles en faisant ce détour historique et littéraire alors ce qui ont lu l'ouvrage de d'hybride tam sinyan l'épopée mandingue avec sundiata kéta où il est fait l'éloge de la grande et brave sogolan la mère de sundiata qui sera roi et cette femme a joué un grand rôle dans la préservation des équilibres socio-culturel et politique dans le royaume mandé et ça on ne le dit pas assez lorsque nous prenons également l'ouvrage de chèque à méducane dans l'aventure ambigüe la figure de la grande royale et je pense que avant l'heure nous invitait déjà dans une philosophie de l'enracinement et de l'ouverture en même temps c'est à dire qu'il ya un dialogue et nous invitait au dialogue des cultures qui à mon sens est le triomphe aussi face au clash des civilisations etc alors au togo nous avons une figure qui n'est pas du tout connu mais il ya une grande dame au début du 20e siècle akiriton dans le nord du togo qui a joué un très grand rôle et par exemple lorsqu'il y avait des guerres et qu'elle n'arrivait pas à arrêter les hommes lorsqu'on leur disait de ne pas aller et qu'ils sentaient aller et qu'elle sentait par exemple ça tourner en défaisage en défaveur pardon de son peuple elle allait sur le terrain de guerre et elle utilisait souvent sa nudité pour avoir une trêve elle se mettait nue au milieu du champ de guerre elle obtenait la trêve et afin de ramener la paix alors on a beaucoup de résistantes des femmes je ne parle pas des loméennes la lutte des loméennes consiste beaucoup dans le processus de décolonisation de l'indépendance mais aussi dans la lutte pour la justice sociale etc donc il ya ces femmes qui marque notre histoire et ils sont des modèles sur lesquels nous pourrons vraiment fondé nos actions etc alors cependant se rend compte que la période post guerre froide a révélé aussi la récurrence des cycles de conflits sur le continent africain surtout en afrique de l'ouest et c'est ce qui inspire à mon sens qui implique pardon toute la pertinence de la résolution 13 25 dans le monde globalement mais surtout en afrique alors mon deuxième point justement c'est un peu qu'on puisse regarder ce cet arc de crise ouest africain et ses effets pervers sur les femmes là aussi c'est un survol rapidement nous savons que l'afrique de l'ouest a été ou est traversée par des crises et des conflits surtout depuis la période postcoloniale avec une certaine accélération ces dernières années depuis les années 90 jusqu'à maintenant 2020 les conflits internes qui ont des relents transnationaux ils constituent un défi existentiel pour la préservation la protection des femmes et des filles dans cet espace géopolitique alors les guerres on peut citer ceux de biafra le cameroun la côte d'ivoire le libéria tout ce que vous connaissez le sahel d'arclat de guerre de crise géopolitique qui interpelle les acteurs à la protection des femmes dans le processus de paix par exemple pour illustrer dans la guerre de sierra leone en sierra leone on a compté plus de 64 mille femmes qui ont été violées et c'est énorme en croissie en 91 plus de 60 mille femmes et c'est vraiment des chiffres qui font froid dans le dos alors à côté de cette violence subie par les femmes et les filles il ya également leur marginalisation on en a certains en ont parlé leur marginalisation aussi dans les négociations de paix du fait de la permanence des stéréotypes socio culturels elles sont aussi victimes du plafond de verre et se situent dans bien des cas à la périphérie des centres décisionnels pertinents et malgré quand même quelques efforts qu'on observe dans certains pays des efforts notoires notamment pour atteindre la parité hommes femmes dans les instances comme à l'assemblée nationale etc je sais que le sénégal est très en avance le rwanda l'afrique du sud ces pays ont réussi quand même à relever ce défi alors l'expérience togolaise pour terminer mon troisième point là également le togo s'inscrit résolument dans cette stratégie globale de promotion des femmes pour une culturation pérenne de la paix et de la sécurité et ces vaillantes femmes ont beaucoup d'initiatives elles sont regroupées dans les réseaux des organisations de la société civile et par exemple il y a un réseau qui s'est doté d'un cadre d'un plan triennal 2019-2022 et où on les voit mener beaucoup d'activités elles sont mobilisées elles mobilisent les associations les écoles les universités ainsi que les médias voire les pouvoirs publics à la prise en compte accrue de la femme dans la gestion de la résolution pacifique des différend sur le plan national et dans l'espace de la cdao il y a des rencontres dans les ateliers des échanges qui sont organisés périodiquement jermaine i apologize i muted you by accident i'm sorry about that could you unmute yourself yes can you bring back the speaker hello hi hello robin just if jermaine will have to do it herself oh she'll have to unmute herself okay myself je peux continuer oui merci ok alors donc je parlais de la société civile mais je vais continuer en disant que je salue les efforts au togo les efforts de la branche togo du réseau paix et sécurité pour les femmes dans l'espace cdao et cette structure constitue pour moi l'expression d'une volonté manifeste chez les femmes de contribuer à la paix la sécurité à l'égalité des chances pour toutes et pour tous dans différents domaines parce que l'objectif principal c'est d'impliquer davantage les femmes dans la prévention la gestion et la résolution des conflits ainsi que la consolidation de la paix au togo voilà donc il ya beaucoup de choses que les femmes mènent sur le terrain mais il faut pas oublier également que le gouvernement il ya une volonté politique manifeste que je voudrais aussi saluer l'initiative du chef de l'état pour impliquer fortement les femmes développer leur leadership à travers les actions du ministère chargé de développement à la base le ministère chargé aussi de la promotion de la femme beaucoup d'initiatives de formation en leadership et d'accompagnement des femmes en politique etc sont initiés nous pouvons évoquer la loi sur la parité hommes femmes même si elle n'est pas totalement mise en oeuvre certains textes un cadre juridique et légal en faveur de la femme donc c'est des progrès des efforts qu'il faut souligner qui sont des opportunités pour les femmes pour qu'on puisse saisir de ces outils et aller plus loin alors pour conclure je pense qu'il urge aujourd'hui de concevoir la contribution des femmes et des filles suivant le prisme d'une réinvention sociale une réinvention sociale philosophique individuelle et collectives collectives à tous les niveaux en afrique de l'ouest il faut aussi souligner que la célébration de la deuxième décennie de la résolution 1325 constitue pour moi le prétexte pour questionner le rôle moderne de la femme dans l'espace public et politique elle constitue non seulement la majorité de la démographie parce qu'elles sont plus nombreuses on nous le dit partout dans tous les pays elles sont démographiquement majoritaires mais les enjeux les défis que soulève ce thème induit donc un refilage de notre façon de voir les choses de faire de la contribution sociétale féminine dans la résolution des conflits et pour le développement durable les femmes doivent être la cheville ouvrière de notre progrès social économique scientifique et technique elles ont la possibilité d'impacter davantage la société aussi bien dans la promotion des droits humains l'égalité genre l'équité genre dans la réduction de la pauvreté la promotion de la culture de la paix et la sécurité pour cela il faut rompre avec les cultures des stéréotypes sexistes et les pesanteurs sociaux culturels qui les place généralement donc à la périphérie des centres d'impulsion du pouvoir il urge enfin que les femmes soient plus présentes donc dans les instances de décision c'est par une meilleure sensibilisation des masses l'adoption de politiques incitatives et les mécanismes visant la promotion du leadership féminin que l'afrique de l'ouest pourra amorcer avec succès sa stratégie régionale de pacification à tous les niveaux et en dernière instance je dis que l'afrique de l'ouest sera ce que les femmes et les filles ainsi que les jeunes voudraient qu'elles soient sinon elle ne sera pas je vous remercie merci beaucoup merci madame madame germaine honorable merci pour ce partage j'ai retenu une une déclaration de vous qui est très très importante c'est de réinventer et faire la réinvention sociale philosophique de la femme du rôle de la femme dans la préservation de la paix et c'est vraiment fondamental considérer la femme comme comme l'outil fondamental de la promotion de la paix dans la région merci beaucoup pour 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 ce riche partage qui nous a permis ça nous a montré le côté universitaire le côté politique le côté est vraiment de la femme leader que vous êtes merci beaucoup nous allons continuer le temps nous allons nous allons continuer avec notre invité spécial puisque notre quatrième nomama madame salle et samia devait nous rejoindre elle a toujours de difficultés j'espère qu'elle va nous rejoindre là je vais carrément continuer l'aventure avec notre invité spécial madame lydie madame lydie qui est actuellement avec nous et qui va partager des des expériences pratiques vécues lors de son exercice bien de sa carrière professionnelle et madame lydie est l'invité spécial parce que son profil nous nous interpelle elle est médecin commandant des forces armées togolaises actuellement la disposition de la commission nationale des droits de l'homme cndh au togo elle a servi dans l'armée togolaise comme médecin militaire elle a été médecin chef adjoint de la force combattante de la mission multidimensionnelle intégrée des nations unies pour la stabilisation au mali de novembre 2017 à novembre 2018 commandant bessy est une femme dont le parcours exceptionnel a permis de réaliser l'égalité des cesses au sein de l'armée togolaise madame ou docteur bessy je vous laisse la parole nous voulons comprendre comment vous avez vécu votre expérience en tant que femme d'abord en tant que femme à des forces de décision et surtout dans l'armée partager avec nous votre expérience et quel regard portez-vous sur le rôle de la femme dans le maintien de la paix et la sécurité et surtout sur la résolution 1325 de CSN vous avez la parole madame alors bonjour holande bonjour à toutes les éminentes personnalités qui sont associées à ce forum je tiens tout d'abord à remercier les initiateurs de ce type de rencontre qui nous permet donc encore de nous édifier davantage sur la problématique de la femme paix et sécurité comme vous le savez il ya de cela une vingtaine d'années la notion même de la guerre a beaucoup évolué et et aujourd'hui nous parlons plus des guerres asymétriques des guerres avec des dimensions multiples qui font le nid de barbarie et également de massacres et il faut le noter le relever toujours et c'est la femme ce sont les femmes et les enfants qui en payent le lourd tribut donc fort de ce constat je crois que les cris de ces femmes et de ces jeunes ont été entendus et le conseil de sécurité des nations unies a pris donc cet engagement en le mettant dans la résolution 1325 qui constitue aujourd'hui la clé de voûte même donc de la défense des droits de femmes en période de conflit donc à partir donc de 2000 suite à l'élaboration donc de cette résolution bon nombre de pays signataires se sont engagés donc sur cette voie dans la voie donc d'associer davantage les femmes à la résolution des conflits et de leur permettre une meilleure autonomisation en leur octroyant donc des financements à tous les niveaux pour qu'elles puissent porter leur voix assez haute donc à partir de cet instant à partir de l'année des années 2000 le togo à l'instar des autres pays africains a eu à élaborer donc son plan national d'action suite donc à la résolution 1325 et moi aujourd'hui dans ma présentation je voudrais donc m'apesantir un peu sur cet outil un outil très efficace mis en place par l'organisme des nations unies qui est le maintien de la paix le maintien de la paix est un outil donc mis en place par l'organisme des nations unies pour pouvoir soutenir la majorité des pays ou bien la plupart des pays qui sont en conflit leur permettant donc de rétablir donc la paix et de reconstruire leur pays et la résolution 1325 vient à point nommé parce que elle impose ou bien oblige ne serait-ce que ça les pays signataires à accorder plus d'attention aux femmes dans les instances de décisions liées surtout aux problématiques de la paix et de la sécurité c'est ainsi que le togo depuis 1997 a commencé par féminiser l'armée et nous nous avons eu la chance d'être les pionnières dans l'armée togolaise nous avons commencé donc ce processus de féminisation donc de l'armée et il a fallu peut-être sept ans pour que nous puissions finir notre formation de base qui est la formation médicale et servir donc valablement notre pays donc vous pouvez vous rendre compte que nous sommes dans un système patriarcal où la plupart des personnes comme on l'a dit tantôt dans ma part mes prédécesseurs en parlant donc des pesanteurs socio-culturels la difficulté qu'une femme a de s'imposer dans un milieu purement masculin mais nous avons été également galvanisés en voyant ce qui se faisait déjà de part et d'autre dans d'autres pays nous avions des femmes officiers supérieurs dans la plupart dans certains pays africains à l'époque notamment en Côte d'Ivoire à qui nous écrivions de temps en temps pour avoir des conseils pour savoir comment est-ce que elle s'en était sortie et nous avons eu donc ces conseils qui nous ont servi à nous imposer sur le plan du travail et également à nous imposer également par notre discipline et également par notre professionnalisme je le disais tantôt le maintien donc de la paix donc vient à point nommé et c'est à partir de 2007 que le Togo a commencé par envoyer donc des personnels féminins sur les théâtres d'opérations moi j'ai eu la chance d'être associé donc à une mission de paix à la MINUSMA c'est la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali où j'ai eu à servir comme beau cadre en tant que deputy force medical office donc au delà toute la force onusienne donc partant de là une fois sur le terrain il fallait d'abord non seulement s'imposer en tant que femme en tant que femme parce que le Togo en envoyant donc sur le théâtre d'opérations nous avions nous représentions quoi environ 10% donc du staff envoyé sur le théâtre d'opérations en français j'étais la seule femme sur 10 officiers supérieurs à l'époque et dans cette même année au niveau de la troupe sur 920 militaires on compte 30 femmes soit un pourcentage de moins de 5% et quand même nous avons nous l'apprécions nous l'apprécions cette volonté politique cette volonté également de notre hiérarchie qui a permis à ce que la femme commence maintenant par émerger par s'imposer également sur d'autres théâtres d'opérations sur le plan régional et participer également aux prises de décisions et également au processus de paix dans les différents pays et la volonté politique également voudrait que d'ici dans les années à suivre atteindre au moins 10% de représentativité des femmes au niveau des contingents donc le togo se trouve aujourd'hui sur plusieurs théâtres d'opérations et nous faisons tout pour que la femme soit représentée à chaque déploiement et je voudrais également mettre un accent particulier sur la formation la formation qui est délivrée donc à l'ensemble même du contingent des casques bleus ou bien des togolais qui officient sous le label de l'ONU et en soulignant d'abord les codes en soulignant beaucoup plus les normes les normes fixées par les organisations des Nations Unies en ce qui concerne les violations sexuelles comme vous avez dit aujourd'hui au sein du système des Nations Unies la tolérance zéro la tolérance zéro face aux abus sexuels commis sur l'agente féminine est maintenant d'actualité donc il y a une formation qui se veut inclusive et également une formation qui met un accent tout à fait particulier sur cet aspect là en intégrant aussi toute la problématique homme-femme parce que sur les théâtres d'opérations on fait tout pour que nous puissions en tant que femme nous puissions avoir un gynécologue ou un médecin qui a des notions spécifiques dans un domaine dans le domaine de la gynécologie pour pouvoir être à l'écoute donc des soldats féminins qui seront déployés sur les théâtres d'opérations ça fait une grande avancée pour que ces soldats-là de la paix soient à l'aise lorsqu'elles ont un problème et avoir une oreille attentive pour pouvoir les soutenir aussi donc sur le toujours le théâtre d'opérations il est demandé également aux différentes armées d'aménager des locaux qui sont appropriés notamment même les sanitaires qui sont appropriés aux besoins spéciaux donc des femmes donc ces besoins là sont pris en considération même avant le déploiement sur le théâtre d'opérations ce que je voudrais également relever c'est que aujourd'hui nous demandons à ce qu'il y ait plus de mobilisation plus de formation pour les femmes pour qu'elles puissent également à leur tour délivrer ou bien être donc des relais donc sur le plan donc éducationnel vis-à-vis de leurs enfants, de leur famille donc dans l'environnement dans lequel elles évoluent sinon le maintien de la paix quand les femmes sont intégrées donc aux contingents c'est toujours un plus un plus de mon point de vue c'est un plus parce que quand nous allons dans les pays sahéliens où il y a beaucoup de pesanteurs il y a les pesanteurs socio-culturelles et des freins même sur les conditions féminines quand vous voyez une femme soldat ou militaire ou de la police qui va à l'encontre donc de la population féminine elles sont plus rassurées et elles partagent plus d'informations ou bien elles adhèrent encore plus au processus donc de paix merci je crois que je suis je suis rappelée pour libérer le micro l'heure est déjà passée par mon expérience donc nous sommes en processus dynamique pour pouvoir augmenter encore le taux de participation des femmes sur le terrain merci beaucoup merci merci madame de si là nous avons touché du doigt la réalité que les femmes ont sur le terrain surtout les femmes soldats et déployer sur le terrain pour le maintien de la paix et nous avons noté dans l'intervention de madame Bessy qu'il y a de plus en plus des efforts qui se font pour la protection de ces femmes qui sont au front et l'implication de ces femmes dans le maintien de la paix dans la région merci beaucoup nous sommes rejoint par madame samia depuis tunisie elle est là je vais lui passer la parole rapidement et nous passerons à l'étape des questions madame samia elle est présidente de l'association éducation environnementale pour la future génération coordinatrice général et régional international pour l'intention network aipel la région elle est la région de sa région depuis la tunisie la lutte pour l'usage des péticides notamment se juger comme étant hautement contagieux pour la santé de l'homme et de l'animal de l'écosystème et la femme est une préoccupation pour elle elle est enseignante elle milite pour les droits des femmes également elle va partager avec nous son expérience dans sa région et surtout vous savez que lors des conflits les ressources naturelles sont sont menacées et l'homme et tant qu'il y a problème de l'eau dans une zone de conflit ça engendre plus de problèmes et la femme est toujours celle là qui a des soucis et qui est très impactée donc je donne la parole à madame samia rapidement 10 minutes pour nous parler de son expérience madame samia bienvenue et merci de nous rejoindre depuis tunisie merci roland et merci à toutes ces femmes combatives pour cette paix et vraiment je suis très très ravie de rejoindre ce groupe je dis à voix haute je suis vraiment aussi très honoré d'être d'appartenir au continent africain parce que vraiment la femme dans le continent elle est elle est elle est elle est elle porte un message énorme pour faire changer sur le terrain là et ce que subit d'une manière négative la femme donc je dirais en premier lieu la question de la paix c'est une question qui est transversale donc elle doit se travailler à différents niveaux et surtout pour notre continent l'Afrique donc il y a un premier niveau qui est l'éducation qui est primordiale donc nous avons un grand besoin de renforcer l'infrastructure tout d'abord et d'ailleurs madame Bessy donc elle en a déjà parlé donc par rapport aux besoins donc de la femme et dès le jeune âge donc ça c'est un premier pas sur lequel on doit travailler donc renforcer l'infrastructure au niveau des établissements scolaires parce que si on n'a pas déjà dès le jeune âge cette paix qui est une paix c'est à dire interne donc on peut pas avoir la paix externe donc ça doit commencer dès le jeune âge chez la femme de sentir ce respect par rapport à ses besoins donc ça c'est un fait un deuxième fait donc au niveau donc si on renforce l'infrastructure de nos établissements qui eux vraiment souffrent d'un manque énorme ne serait-ce que des besoins vitaux d'un enfant donc là déjà nous commençons à disons commencer à soulever ces questions là au niveau du programme au niveau du programme nous voyons par exemple pour le cas de la Tunisie je dirais que maintenant le pourcentage des femmes enseignantes c'est un pourcentage qui devance le nombre des hommes et donc de ce fait là et on a eu ça depuis avant même l'indépendance et c'est ce qui a fait peut-être l'exemple de la Tunisie le côté de paix par rapport à la femme à un certain degré mais il y a toujours du travail qui doit se continuer c'est que l'éducation était une partie prenante pour faire évoluer les traditions dans le sens où garder les bonnes traditions et changer ces traditions qui dégradent la position de la femme donc il faut que l'éducation de la femme soit réellement imposée dans tous les milieux il n'y a pas de différence entre le rural, le subrural et la capitale donc ça c'est un point, c'est un autre point un troisième point donc là, on s'élève un peu du côté de l'éducation le rôle de la famille et le rôle de la mère le communautaire, donc dans tout ce qui est communautaire il y a aussi une vulgarisation de la paix par rapport à la femme et on ne peut pas parler de paix si on n'a pas une paix réelle vitale qu'est-ce que ça veut dire une paix réelle vitale ? c'est-à-dire si par rapport à nos besoins vitaux nous avons une absence de nos besoins vitaux et Roland, vous l'avez bien dit, les ressources naturelles si j'ai un manque dans mon besoin vital je ne peux pas avoir la plateforme de la paix parce que c'est un besoin vital, c'est question de vie ou de mort donc si aujourd'hui, nous allons avoir beaucoup de peine par rapport à nos ressources naturelles donc là, il y a tout un travail sur le côté communautaire sur lequel on doit travailler avec la femme vous avez parlé des pesticides, c'est vrai, c'est un fait parce que quand on parle des pesticides, on parle généralement de l'agriculture aujourd'hui, nous voyons que le système agricole ne répond plus réellement à nos besoins dans le continent parce que nous avons dégradé réellement nos ressources naturelles on ne peut plus parler de paix si nous avons une augmentation de maladie chez la femme donc là, vous ne donnez pas les conditions, les bonnes conditions pour que vraiment on instaure cette paix-là donc c'est pour cela qu'à la base, on doit travailler sur ces points-là donc à différents niveaux et en parallèle en même temps donc je termine dans cette minute-là, Roland et là, je reviens à l'État l'État, c'est au niveau des lois donc ce sont des travaux qui se font en parallèle pour que ça se fasse et c'est ce que nous essayons d'appliquer ici en Tunisie à travers ces trois principaux axes c'est l'éducation, le travail communautaire et le travail avec l'État pour essayer de travailler avec les lois et merci beaucoup Roland Merci, merci Madame Samia, merci j'ai retenu chez vous que la clé c'est l'éducation pour permettre à la femme d'être celle que nous désirons tous il faut l'éducation, merci beaucoup nous sommes arrivés à faire le tour de nos panélistes, de nos speakers maintenant nous sommes à l'heure des questions nous avons 19 minutes pour les questions on va aller, je prierai tous d'être vraiment brefs dans les questions j'ai quelques questions ici pour les panélistes et je vais aller très rapidement je vous envoie à vous toutes les questions et vous aurez 8 minutes pour répondre et les participants actuellement à cette session si vous avez des questions, vous pouvez rentrer dans le chat et laisser vos questions dans le chat en bas vous avez le chat et vous posez les questions et puis ou bien si vous avez des vous pouvez lever les mains et puis vous vous identifiez on vous donnera la parole donc on n'a pas beaucoup de temps on va terminer cette session à 11 heures alors ma première question va à Madame Yawa Pugan vous avez dans votre intervention en tant que responsable des collectivités locales énuméré des différentes stratégies et que vous avez pour la protection de la femme lors des crises sociopolitiques vous êtes femme leader communauté élue maire de la commune à Taquamé ma question pour vous c'est lors de votre mandat actuel à tête de votre commune avez-vous des options pour amplifier les voies des femmes locales pour la paix et la sécurité et construire la paix durable dans votre pays c'est la question pour Madame Yawa Pugan pour Madame Mégane Lorraine votre organisation vous faites beaucoup au niveau de la Côte d'Ivoire pour la promotion de la femme et vous êtes dans un pays de conflit ou qui a connu des conflits et vous avez partagé avec nous des témoignages très poignants quel plan avez-vous pour faire entendre les voix des femmes locales dans votre pays et quel rôle jouez-vous en matière de la paix dans la région et au niveau des politiques parce que nous savons tous dans nos pays ce sont les questions électorales qui sont plus sources de conflits et qui impactent la vie des femmes pour Madame Germaine Anate notre honorable en tant qu'actrice au niveau de l'Assemblée nationale vous avez partagé avec nous des décisions que le gouvernement togolais a pris pour la protection et la participation des femmes en matière de la paix et la sécurité et quelles vous pouvez revenir sur ces décisions quelles sont ces décisions réellement qui impactent la vie des femmes togolaises et en tant qu'universitaire avez-vous connaissance des recherches conduites par l'Université de Lomé sur la paix et la sécurité et pour vous ce sont ces deux questions et Madame Semia de la Tunisie votre organisation avez-vous des initiatives communautaires pour la protection de la femme et quelles intérations existent-elles entre la paix et l'environnement vous avez touché du jour un peu cet aspect si vous pouvez encore nous donner en une minute votre impression sur l'interaction qui existe entre la paix et l'environnement je finirai la dernière question et ce sera pour Madame Lady notre invitée spéciale Madame Lady votre témoignage nous a beaucoup touchés vous êtes femme de front qui a été sur le terrain qui a vécu des choses au niveau de l'armée dans le maintien de la paix dans la sous-région africaine le Togo a beaucoup contribué comme vous l'avez dit avec ses forces armées dans ses missions les femmes vous l'avez dit sont impliquées et sont incluses dans les groupes et c'est depuis 2007 comment la cellule genre est-elle prise en compte et vous êtes une actrice de maintien de la paix quel mot vous avez à l'endroit de toute la communauté de toute la communauté onusienne merci beaucoup ce sont les questions pour nos panélistes vous avez nous avons au moins 14 minutes pour aller à la fin de cette discussion très très riche je laisse la parole à qui à n'importe quel panéliste qui veut commencer le premier mois alors je viens de lire mon mot est-ce que tout le monde m'entend ? oui d'accord écoutez Roland merci pour la question je crois que notre scope d'action est à peu près celui que madame Samia Garbi a décrit notamment les trois axes agir au niveau agir au niveau communautaire et agir vers l'Etat central en parlant de ma position d'élu local alors au niveau de l'éducation nous avons un certain nombre de compétences partagées et transférées avec l'Etat qui nous permettent d'avoir des cadres de réflexion et de concertation avec les services déconcentrés de l'éducation nous n'avons pas encore commencé parce que pour le coup c'est un peu plus formel je peux dire puisqu'on a une minute pour le dire que jusqu'ici ce que nous avons fait le plus c'est au niveau communautaire en nous fondant sur les différents mécanismes qui existaient déjà des mécanismes de concertation et de dialogue communautaire à l'échelle de la commune puis nous avons noté que sur le terrain comme je le disais tout à l'heure et pour moi ça a été une véritable joie plusieurs ONG sont déjà présentes qui font beaucoup de choses donc nos interventions actuellement en nous positionnant comme vous l'avez dit en tant qu'élus c'est de rapprocher ces deux bouts là pour les mettre ensemble et dire quand vous allez pour discuter par exemple des services essentiels il faut également que soit inclue la problématique du maintien de la paix de la lettre précoce de la vigilance à certains signaux en fonction des évolutions on a parlé des ressources naturelles tout peut être sujet à conflit quand on prend l'eau que ça soit la raréfaction ou le trop plein d'eau tout ça crée des conflits selon que c'est l'accès à la terre qui pose problème ou que c'est les récoltes qui sont compromises donc ce que nous essayons de faire et je fais l'effort de à chaque fois que j'y vais c'est de tenir ce dialogue de mettre les choses bout à bout parce qu'il se trouve que ce sont les mêmes actrices un peu partout en fait donc simplement maintenant créer cette coordination pour que ce réflexe vienne à chaque fois que nous avons une problématique de la vie commune à discuter que nous l'entrevoyons dans le sens également de travailler de façon concrète sur le maintien de la paix et puis voilà Merci, merci beaucoup madame Yaakugan je passe la parole à madame Megan depuis la Côte d'Ivoire Merci beaucoup Roland la question c'était pour moi c'est nous nous allons contribuer à ce que c'est en Côte d'Ivoire nous avons commencé même avant l'indirection nous avons fait des consultations surtout ce qui est intégration des valeurs on veut dire de paix au niveau des femmes nous avons fait des sensibilisations sur les réseaux sociaux nous avons passé d'abord au processus électoral de ne pas se laisser influencer voilà par la masse nous avons fait beaucoup de sensibilisation aussi et nous intervenons pas seulement qu'à Abidjan nous intervenons aussi dans les milieux ruraux avec plusieurs femmes qui travaillent avec les femmes qui sont dans les champs qui sont dans les plantations nous leur parlons pour leur dire que cet événement qui va arriver dans notre pays est un événement de taille ça sera une élection avec beaucoup de tensions mais il faudrait que nous à notre niveau nous fichons les choses avec nos discours de paix et attiser aussi la flamme de paix avec voilà nos communautés locales donc ici en Côte d'Ivoire nous avons pensé à ces femmes dans le milieu rural nous pensons aussi étendre la ligue à plusieurs autres pays le premier pays qui va commencer la ligue chez nous c'est le Bénin voilà on espère venir bientôt mais cette effort de paix là on est en train de prendre beaucoup de sens chez nous notre organisation a seulement que 10 mois nous sommes là depuis 10 mois mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites nous continuons notre effort de paix il y a aussi une campagne avec UNICEF qui a été lancée avec des jeunes légeurs avec des messages de paix des messages de cohésion que nous essayons aussi de faire passer que nous soutenons aussi à notre niveau avec les femmes au niveau local nous faisons la mobilisation en langue locale parce que c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire nous parlons le français mais c'est mieux de nous intéresser à ces femmes-là avec le langage qu'elles comprennent donc nous faisons des traductions en doula en baoulé qui sont des langues locales ici en Côte d'Ivoire donc voilà nous commençons notre petit bout de chemin nous pensons que cette année avec l'apport des femmes les élections pourront se passer dans un environnement stable et dans un environnement de vie merci merci beaucoup Madame Mégane merci nous avons 9 minutes je donne la parole à l'honorable rapidement 8 minutes pour les questions adressées à vous le micro le micro le micro le micro hello C'est bon, vous m'entendez, ça y est ? Ok, c'est bon. Merci. Ok, j'ai dit une minute, c'est trop court, mais on va aller vite. Sur le cadre législatif réglementaire, j'ai évoqué juste deux textes. Parce que la question de la paix, elle touche aussi à la question de la justice sociale, la question des droits, c'est au niveau micro, au niveau macro. Donc, les textes que j'ai évoqués permettent de résoudre des problèmes et de donner plus de place à la femme au sein de la gestion familiale, mais aussi progressivement pour qu'elle puisse aussi avoir sa place dans les instants de décision, notamment au niveau politique. Alors, le code des personnes, de la famille des personnes, aujourd'hui au Togo, reconnaît les droits successoraux à la femme, ce qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, la femme est chef de famille au même titre que l'homme. Donc, il y a un pouvoir de décision au niveau familial, dont elle jouait qu'elle n'avait pas. Alors, sur la loi sur la parité, enfin, à mon niveau politique, que j'ai évoqué également. Alors, pour aller vite sur le plan de la recherche, c'est trop, je n'ai pas le temps ici, mais je veux juste parler d'un travail que nous avons fait, moi-même, avec mon laboratoire de recherche, 2015-2016, sur les crises sociopolitiques au Togo, où les universitaires ont pris domaine par domaine pour réfléchir sur les conflits, les terreaux sur lesquels naissent ces conflits et comment les gérer, le rôle des acteurs. Donc, on a parlé davantage aussi des mécanismes, j'allais dire, des modes locaux de médiation et de gestion des conflits. Nous avions traditionnellement des mécanismes de gestion des conflits, mais qu'on a abandonnés. Il faut réinterroger aujourd'hui. Alors, amener aussi les médias, on a analysé les discours des médias, qui sont aussi parfois des amplificateurs de ces crises-là. Donc, comment faire en sorte que les journalistes soient plus sensibles aux conflits et qu'ils puissent accompagner plutôt la culture de la paix, au lieu que la culture de la guerre ou des conflits, etc. Donc, il y a un certain nombre de travaux, effectivement, qui existent au niveau de l'université. Merci beaucoup. Merci. Madame Bessy, vous avez la parole. À nulle minute. Ah bon? Vous m'écoutez? Ok. Oui, oui. À nulle minute. D'accord. Donc, pour parler de la cellule genre, je dirais que la cellule genre, aujourd'hui, elle existe au sein des forces armées togolaises. Et cette cellule est très active, parce que nous pouvons, je l'ai dit tantôt, depuis 1996, où on a commencé par faire la féminisation de l'armée, nous avons une certaine expérience. Et aujourd'hui, la place de la femme, elle est tout à fait reconnue au sein des forces armées togolaises. Et des avancées sont faites là-dessus. Nous organisons souvent des ateliers de réflexion autour du concept femme, et où nous débattons ensemble des problématiques liées à leur place dans les différentes unités combattantes sur le terrain d'opération et également la gestion en période de la période de maternité. En ce qui concerne maintenant le mot de fin à donner à l'endroit de toutes ces féminines qui combattent sous le label des casques bleus, je dirais qu'il faut toujours faire montre de professionnalisme et également de discipline. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour une mère, une femme, de laisser son foyer et tout pour pouvoir aller sur un théâtre d'opération. Donc, elle donne le meilleur d'elle-même en sachant que ce qu'elle est en train de faire, c'est un travail, un métier noble et qu'elle apporte de l'espoir à une partie du monde ou bien à toute la population qu'elle est appelée à secourir. Professionnalisme et discipline. Et à l'endroit des chefs hiérarchiques de tout ce personnel militaire, d'être à l'écoute. Parce qu'une femme demeure une femme avec ses spécificités, donc la sexo-spécificité doit faire partie de la gestion même du personnel féminin. Voilà ce que je peux dire. En une minute, oui. Merci beaucoup, Madame Bessie. Merci. La parole maintenant est à Semia. Semia, une minute pour nous parler de cette interaction entre la paix et l'environnement. Oui, merci, Roland. Donc, je vais être très, très bref. En fait, l'environnement, la pollution de l'environnement réduit la paix. Voilà, en deux mots. Et j'explique comment ça réduit la paix. Parce que si à partir du moment où vous réduisez les ressources naturelles, qui sont des ressources naturelles vitales, surtout les ressources naturelles vitales, et quand je parle de ressources naturelles vitales, c'est l'eau, l'air et le sol. Donc, si vous contaminez ces trois axes principaux, trois matrices principales, qui sont en relation directe avec notre vie, avec notre existence, et bien là, vous allez réduire la paix parce que vous allez avoir un manque. Et dès lors que vous aurez un manque des ressources vitales, et bien vous ne pouvez plus avoir de paix. C'est pour cela qu'on travaille, par exemple, sur la femme ambassadrice au niveau du milieu rural qui utilise, par exemple, le sol, mais avec un système et des pratiques qui préservent les ressources naturelles. Voilà, on énigme cette interaction. Merci, Roland. Merci, 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 merci à tous nos panélistes, à notre invité spécial pour le partage extraordinaire. Et s'il vous plaît, tous les participants, vous faites votre micro. Nous sommes à la fin. Il y a quelqu'un qui est en train de faire le bruit. Merci beaucoup, merci. Alors, je dis merci à tous nos panélistes, à notre invité spécial pour le temps et pour le partage très riche, extraordinaire, les échanges très riches. Nous avons compris à la fin que, et là, je vais citer une déclaration solennelle de l'Union africaine sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique, en 2004, juillet 2004, et qui dit, je cite, « Nous sommes convenus d'assurer la pleine participation et représentation des femmes au processus de paix, y compris la prévention, la gestion et le règlement des conflits et la reconstruction post-conflits en Afrique, tel que stipulé par la résolution 1325 des Nations Unies. » Cette résolution, nous avons beaucoup appris là-dessus. Nous avons appris, écouté les voix des femmes locales qui sont engagées et qui font beaucoup. Et nous avons appris tout au long de cette session qu'en Afrique, et surtout en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, la femme a un rôle fondamental à jouer dans le maintien de la paix et la stabilité, la sécurité du continent. Merci beaucoup. Bon retour chez vous. Bon, nous sommes en 8e conférence, mais merci beaucoup, merci pour ce temps. Je tiens sincèrement à dire merci à l'Institut CODI qui a permis la tenue de cette conférence, qui est conférence mondiale et cette session francophone. Je tiens sincèrement à dire merci à madame Robin Nostea qui, depuis CODI International Institute, qui est un autre rapporteur de cette session. Merci à tous les staffs. Merci à ceux qui ont permis la tenue de cette conférence. Au revoir et bye-bye. Merci de nous retrouver bientôt. Bye-bye. Merci. Merci, Roland. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada